L'évangile de la transfiguration de Jésus sur le mont Tabor est très mystérieux et très beau en même temps. Au début de cet extrait de l'évangile, selon Matthieu, on trouve le premier geste, peut-être le plus important d'y vivre, dans le temps de Carême. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmène à l'écart, sur une autre montagne. Dans le temps de Carême, Jésus nous emmène à l'écart. Il nous invite à prendre un temps de recueillement, de prendre du recul, de souffler, d'arrêter cette vie effrénée. Parfois, on court, on court, mais sans but. On n'a plus de sens. Voilà que Jésus vient et nous prend, oui, il nous prend avec lui et nous emmène à l'écart et sur une autre montagne. Il veut que nous prenions de la hauteur pour voir notre vie autrement, peut-être comme il la voit. Attention, c'est un chemin qui monte. Il y a là un effort à faire. Mais nous montons avec Jésus et son but est de nous montrer, nous révéler sa gloire. Son visage devint brillant comme le soleil, dit la parole. Tu peux imaginer ça ? C'est beau, c'est puissant et c'est très intéressant parce qu'il a voulu que ses meilleurs amis témoignent cela, qu'ils voient son vrai visage, qu'ils connaissent sa gloire. Et c'est ça que Jésus veut révéler à nous aussi. Mais nous sommes tellement pris par nos soucis qu'on n'a jamais la possibilité de le contempler et d'avoir cet avant-goût de ce que nous verrons au ciel. Mes amis, c'est dans cet exercice de se mettre à l'écart avec Jésus et de monter avec lui que nous recevons la grâce d'écouter sa voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Pour bien l'écouter, il faut s'arrêter et tourner notre attention vers lui, le contempler. Comme démarche cette semaine, je vous invite au silence, à la contemplation, à l'écoute. Prends un texte par jour, soit l'évangile du jour, soit un psaume. Lis-le, médite-le et repère un mot, un seul mot ou une phrase. Et partage ça dans ton entourage. Publie-le sur tes réseaux sociaux et brille cette lumière sur le monde qui en a tant besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada